L'objet de cette conférence L'objet de cette conférence, au sens strict, c'est la présentation d'un livre qui a été publié il y a six mois, l'automne dernier, qui était l'aboutissement d'un travail extrêmement long, parce que c'était un livre extrêmement difficile à faire. C'est un livre... Le livre lui-même, il est tout petit, il fait une soixantaine de pages, le « Augenspiegel » de Röschling. Mais, voilà, il y a des parties en latin, des parties en allemand, et alors c'est là que ça devient très compliqué, parce que l'allemand, c'est l'allemand du XVIe siècle. Tout le monde ne sait pas lire, ni surtout traduire, l'allemand du XVIe siècle, même les germanistes confirmés. Et le latin, c'est un latin scolastique, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu ça, c'est quelque chose de très très impressionnant, c'est un latin, comment dire, c'est le contraire de la... c'est le contraire du latin qu'on apprend à l'école. À l'école, on vous apprend que la belle langue, c'est Cicéron, c'est Horace, c'est, après ça, Catule, enfin, qui vous voulez, Terence. C'est-à-dire, une langue riche en métaphores et dont la syntaxe un peu tordue permet, justement, de faire apparaître des sens inhabituels, des choses comme ça. Chose que les humanistes appelaient poésie, et eux adoraient cette langue, et d'ailleurs s'exprimaient pour l'essentiel dans cette langue-là. La langue scolastique, celle de Reuchlin, dans son livre, c'est le contraire. C'est une langue qui n'est que assemblage d'éléments démonstratifs et si logistiques. C'est vraiment de la littérature logique. Pas de logique formelle, mais presque. Et c'est une langue effroyablement difficile, c'est barbant au dernier degré, mais surtout ce qui est extrêmement difficile, à cause des particularités du latin, qui restent du latin quand même, c'est que le déplacement d'un mot, le déplacement d'une virgule, peut changer, modifier le sens de la phrase, carrément lui faire dire le contraire. Surtout si on fait des longues phrases. Si on fait des phrases courtes, ça va. Le chat mange la souris, la souris mange le chat, ça va. Encore que, il y a des cas où l'accusatif n'est pas mis au bon endroit. Si on fait des phrases, si on fait des infinitives, en latin on adore faire des infinitives, tout le monde est à l'accusatif. Quel est le sujet, quel est le complément d'objet direct ? Et alors là, ça peut aller très loin. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour vous expliquer que ça a été très difficile, donc très long. Il a fallu toute une équipe de traducteurs pour le latin, pour l'allemand, des réviseurs, tout ce qu'on a voulu. Et le livre est sorti, donc. Ce livre est donc l'édition bilingue, la traduction d'un texte qui a été publié en 1511. Donc ça fait 500 ans. Sur quoi est-ce que ça portait ? Alors, son titre est parfaitement explicite. Ça s'appelle Ratschlag, c'est-à-dire recommandation. Recommandation, c'est un terme juridique, c'est quand on demande à des experts, encore maintenant, un gouvernement demande à des experts s'il faut faire des grandes bassines pour garder l'eau pour une période de sécheresse, on demande à des experts, les experts rendent des conclusions qui ont valeur incitative, ça n'a pas force de loi, mais en allemand ça se dit Ratschlag. Donc ça veut dire que Ratschlag a été consulté, par qui ? Par l'empereur germanique de l'époque, Maximilien, à la suite d'une affaire complexe, déjà complexe. Donc tout ça est très complexe, alors c'est pour ça que je vais essayer de condenser en restant clair. Donc, Ratschlag, donc recommandation sur la question, c'est le titre, sur la question, faut-il confisquer et brûler les livres des juifs ? C'est très clair. Alors il faut répondre oui ou non, pour quelle raison ? Alors Rochelin fait toute une démonstration, lui il dit que non, il ne faut pas. Alors maintenant, je vais vous donner le cadre historique, parce que si on veut comprendre un minimum, il faut remettre dans l'époque. D'autant plus compliqué pour nous, Français, qu'en France, comme a dit Madame Bazinec, on étudie assez peu la Renaissance à l'école, on dit bien sûr qu'il y a François Ier, Fontainebleau, c'est très chic, on a Rabelais, on est très fiers, on a raison, on a Montaigne, on a la Pléiade, Ronsard, mais ça s'arrête à peu près là. Et notamment le tout début de la Renaissance, on étudie pour ainsi dire pas l'époque des guerres d'Italie, les premières années, si on demande à des gens, des écoliers, qu'est-ce qui s'est passé en France en 1505, 1510, 1515 ? Ah, 1515, oui, oui, tout le monde sait, Marignan. Et puis c'est tout. Bon, or, nous, notre affaire se passe pile à ce moment-là, juste avant Marignan et juste après. Mais ça se passe en Allemagne. Alors en plus, histoire d'Allemands, en France, on n'aime pas trop les histoires d'Allemands, enfin c'est une autre question, il y a, je pense, une réticence, et puis ça se passe un peu à l'époque de Luther, et alors Luther, en France, on n'aime pas trop, enfin, je dis en France, il y a des Français qui aiment beaucoup, mais la tradition de l'État français est quand même nettement catholique, c'est pas moi qui l'ai inventé, et donc, ce qui a à voir avec Luther, bon, on n'aime pas. Et Luther, les fameuses thèses, 1517, tout le monde le sait. Alors, donc, faut-il brûler les livres des Juifs ? C'est pas une question théorique, c'était une question pratique, puisque ce rapport venait à un moment où avait été déclenchée une campagne de confiscation réelle des livres juifs dans la région de Cologne et de Francfort. En gros, dans la région du Rhin. Confiscation, les livres n'avaient pas été brûlés, mais les confiscations avaient commencé dans pas mal de villes. Et il y avait plusieurs milliers de livres juifs, principalement des Bibles, des Talmuds et d'autres textes, qui avaient été confisqués. La plupart des manuscrits, puisqu'il y avait très peu d'imprimerie hébraïque à l'époque. Donc, on est sur une chose extrêmement focalisée, sur une affaire vraiment politique qui s'est passée à ce moment-là. Alors, je remets dans le contexte global. Évidemment, c'est une campagne de persécution anti-juive, ça c'est clair. Il faut se rappeler quand même que ces persécutions contre les juifs, en Occident, en Occident catholique, parce que chez les orthologues, ça ne se passait pas de la même façon. Il y avait globalement beaucoup moins de persécutions anti-juives en pays orthodoxes, dans l'Église grecque. En pays catholique, il y avait une tradition de persécution anti-juive qui avait déjà 500 ans à l'époque. On sait d'ailleurs exactement quand ça a commencé. Ça a commencé de façon vraiment explicite à la première croisade. Les premiers grands massacres en Allemagne ont eu lieu en 1096, pendant que les armées des croisés se préparaient à partir en Palestine. Qu'est-ce qu'on leur reprochait à l'époque ? Je schématise énormément, mais en gros, on leur reprochait, les catholiques, d'être une espèce de cinquième colonne des musulmans. Comme ils contestaient la divinité de Jésus, ils faisaient le jeu de ceux qui officiellement le contestaient, qui étaient les musulmans. Et donc, on accusait les juifs d'être plus ou moins affiliés avec les musulmans d'Espagne, qui à l'époque occupaient quand même, enfin, n'occupaient pas, mais les trois quarts de l'Espagne étaient gouvernés par les princes musulmans. Et voilà que les lieux saints de Palestine étaient occupés par les princes musulmans aussi, depuis la conquête musulmane. Et donc, les juifs, éléments supposés hétérodoxes, enfin, pas supposés, réellement hétérodoxes en terre chrétienne, étaient... Alors, bon, je voulais en parler après, mais donc parlons-en maintenant. Parce que c'est une question de fond, qui dure encore maintenant, d'ailleurs. Le problème des juifs en pays chrétien, et en pays musulman, d'ailleurs. Il y a un problème des juifs en pays chrétien et en pays musulman, lequel, ça saute aux yeux. Il suffit d'ouvrir les évangiles, la Bible. C'est que Jésus, donc le Messie des chrétiens, que les chrétiens nomment le Messie. Qu'est-ce que c'est que le Messie ? C'est une notion juive. Jésus, c'était un juif qui s'est trouvé à la tête d'une petite communauté d'apôtres, de disciples, qui considéraient qu'il était le Messie annoncé par la Bible, par la Bible traditionnelle juive. Donc, tous les apôtres étaient des juifs. Donc, les premiers chrétiens, c'était des juifs. Les premiers chrétiens, c'était une secte juive, ni plus ni moins. Comme il y en avait des quantités à l'époque, il se trouve que cette secte a proliféré énormément, à travers l'Empire romain, et par le jeu de l'histoire politique, idéologique, enfin intellectuelle, cette secte a proliféré et est devenue très importante dans certaines grandes capitales, à Alexandrie, à Antioche, à Rome, à Carthage, et a fini par devenir, prendre le pouvoir dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, les empereurs romains, sont devenus chrétiens, non sans peine, mais sont devenus chrétiens à partir de Constantin, comme chacun sait. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire là-dessus. Et quel a été le souci des princes, des empereurs, devenus chrétiens, des empereurs romains ? Ça a été d'affirmer leur pouvoir par tous les moyens, notamment par le moyen religieux, c'est-à-dire en essayant d'extirper tout ce qui pouvait contester leur légitimité religieuse. Qu'est-ce qui contestait leur légitimité religieuse ? Il y avait deux choses. Il y avait évidemment toutes les religions païennes préexistantes, polythéistes, qui étaient le quotidien de l'Empire gréco-romain, et les juifs, les juifs qui disaient mais non, pas du tout, votre Jésus, c'est un imposteur, point. C'est un juif imposteur, c'est tout. C'est pas un messie, ça s'arrête là. Donc, évidemment, c'était la contestation absolue de la légitimation de l'Empire politique chrétien. L'Empire a eu le destin qu'on sait, l'Empire a sombré, en Orient, il a continué jusqu'à 1492, comme chacun sait, et les juifs, qui avaient des communautés nombreuses dans toutes ces zones, se sont retrouvés objet de vindictes, évidemment, de ressentiments de la part des chrétiens partout. Mais ressentiment est une chose, persécution est une autre. Au cours du Moyen-Âge, pour des raisons qu'on ne sait pas très bien, d'ailleurs. Ces persécutions se sont développées, développées, développées. Il y a eu la première croisade. Je vous donnez, il y a eu quelques cas vraiment symptomatiques. Au début, c'était vexation, pillage, injure, confiscation. Ça reste du droit commun. Puis est venu un deuxième stade, accusation de crime rituel. Alors là, ça va beaucoup plus loin, parce qu'on est dans le sacrilège et qui dit sacrilège dit mort. L'exemple, il y a un exemple vraiment symptomatique. Ça s'est passé en 1144 en Angleterre, Norwich. L'affaire est très très connue. Enfin, on la connaît peu, mais à l'époque elle était très connue. On trouve un gamin de 12 ans mort dans une forêt et la rumeur court, voilà, une rumeur se met à dire que c'est les juifs du coin qui l'ont tué. Il se trouve qu'il y a un couvent bénédictin dans l'endroit et les bénédictins prennent la tête d'une grande campagne contre les juifs. On va piller, on va massacrer les juifs de la région avec l'argent. Alors, c'est compliqué. On fait enterrer en grande pompe le gosse dans le cimetière du couvent et on organise un pèlerinage qui a un succès phénoménal dans toute l'Angleterre pendant tout le Moyen-Âge. Saint-Guillaume de Norwich, un bénédictin, Thomas de Monmouth, écrit un gros livre qui est la vie d'un contemporain, la vie de Saint-Guillaume de Norwich. Il n'a pas été canonisé du tout mais les bénédictins ont dit que c'est un saint. Alors là, déjà, on va assez loin. Ces accusations de crimes rituels, de meurtres d'enfants, on va encore plus loin. On dit qu'ils l'ont vidé de son sang pour fabriquer le pain azime avec. Et ça, ça a duré tout le Moyen-Âge. Il y en a eu encore à l'époque de Rochelin à 30, il y a eu vers 1480. On a trouvé pareil un gosse à 30 en Italie mort dans les bois et on a dit c'est des juifs, les juifs ont été massacrés un degré. Là, on est encore dans des espèces de persécutions semi-spontanées. C'est la population qui se déchaîne, qui va faire de la rasia. C'est du droit commun. Bon, ça va un peu plus loin. Au XIIIe siècle, on passe à un cap supérieur. Les grandes autorités ecclésiastiques et politiques prennent l'affaire en main. Il y a un concile très connu, le concile de Latran en 1215 qui décide que les juifs vont être obligés de porter des signes distinctifs sur leurs habits. La rouelle, ce disque de jaune qui vont être obligés de vivre dans les quartiers séparés, les ghettos et que toutes leurs activités vont être contrôlées par l'église. Et les ordres, on vient de créer, on crée les ordres prêcheurs. Alors évidemment, on ne va pas faire toute une histoire de l'église mais tout ça joue son rôle. Les grands ordres prêcheurs, les principaux, dominicains, franciscains, créés au XIIIe siècle, créés pour quoi ? Pour remplacer les curés défaillants pour faire les prédications parce que les curés étaient des gros ignorants et il fallait trouver des gens capables. On forme les dominicains et les franciscains pour aller dans les villes et tenir le prêche dominical. Et les dominicains et les franciscains, en plus, le Vatican va leur donner la responsabilité des universités, de l'enseignement de la théologie dans les universités, ce qui n'est pas rien puisque c'est là qu'on va former tous les grands cadres politiques et économiques du royaume et on va leur donner la responsabilité de l'inquisition, c'est-à-dire cette police qui n'a aucun pouvoir matériel, qui doit passer par le pouvoir civil pour exercer sa justice, mais qui va faire la police des esprits dans toute la catholicité. On va beaucoup plus loin. Les dominicains et les franciscains, surtout les dominicains, qui sont très puissants dans les universités, pensez à saint Thomas d'Aquin, saint Grégoire le Grand, ces gens-là, lancent l'idée qui n'était pas nouvelle, que la perversion, la perversité des juifs vient de leur livre, la Bible, parce qu'ils ont trafiqué la Bible pour lui faire dire que Jésus n'est pas le Messie, alors que les chrétiens croient que dans la Bible, Jésus est annoncé explicitement par les prophètes. Les juifs, soi-disant, ont modifié ces passages-là. Et le Talmud, alors qu'il y a la grande, grande affaire, le Talmud, c'est l'école de la perfidie judaïque. Perfilie, ça ne veut pas dire qu'ils sont tordus, ça veut dire qu'ils sont de mauvaise foi. Et donc, si on leur retire le Talmud, la loi orale, bon, mais ce n'est pas le lieu d'en parler, ils vont cesser d'être, ils vont se convertir, ils vont bien finir par être convaincus. Évidemment, ça ne marche pas, ça marche un peu, mais globalement, ça ne marche pas. Il y a des grandes campagnes, notamment à Paris, Saint-Louis, Saint-Louis, célèbre, pour avoir fait brûler 24 charrettes de Talmud, 24 charrettes, 1230, 1240, sur le Conseil de la Sorbonne, sur la décision de la Sorbonne, à l'époque. Bien. Donc, le cadre est extrêmement mauvais pour les Juifs, surtout qu'avec la reconquête espagnole, comme chacun sait, la guerre est déclarée aux Juifs qui sont considérés comme alliés objectifs des musulmans, puisque beaucoup de Juifs importants, de grands intellectuels, avaient fait des carrières très, très spectaculaires chez les princes musulmans, ce qui est la vérité. Donc, ils sont tous suspectés de travailler dans l'ombre pour les musulmans. Et nous arrivons à notre affaire. Alors, je regarde l'heure parce que je sais qu'on est déjà à la fin, pratiquement. Mais oui, bon. Alors, notre affaire se passe entre 1510 et 1520, vraiment au tout début du XVIe siècle. Les fêtes. L'interprétation, je l'ai trouvée, le seul historien qui l'ait dit, d'ailleurs, c'est Michelet. Michelet, grand anticlérical devant l'éternel, s'il en fut, qui dit, lui, il le dit texto, il dit, toute cette affaire, c'est une machination des Dominicains de Cologne. Machination. C'est-à-dire, ça a été créé de toutes pièces et il y a eu un montage qui est le suivant. Voilà-t-il que vers 1506, à Cologne, arrive, débarque chez les Dominicains où ils ont un énorme couvent et l'université, saint Thomas d'Aquin a étudié à Cologne. Cologne, c'était un peu comme la Sorbonne, c'était une des très, très grosses facultés de théologie. Débarque chez les Dominicains de Cologne, un juif qui demande à être converti avec sa famille, qui se nomme Pfefferkorn. Pfefferkorn, ça veut dire grain de poivre. Lui et sa famille, on ne connaît pas les détails, mais on sait qu'il a été, effectivement, il s'est converti, il a été baptisé avec sa famille. Or, ce Pfefferkorn avait une particularité. Ce Pfefferkorn se présente aux Dominicains en disant que lui, c'est un juif instruit, il sait lire et écrire, en allemand, pas en latin, mais en allemand. Et il a pour projet d'écrire des livres pour dénoncer la perfidie des juifs. Il publie un premier livre. Alors, la machination, elle crève les yeux. Il arrive avec un texte en allemand qui s'appelle Jodenspiegel, donc le miroir des juifs. Je vous passe sur le détail toute la littérature de le miroir, le miroir des reines, le miroir de qui on veut. Et là, il arrive avec le miroir des juifs, dans lequel il décrit de façon grotesque les rituels juifs, etc. Mais alors, écrire un pamphlet contre les juifs, c'est rien de très original. En allemand, pas plus qu'ailleurs. Sauf que, trois semaines après, le bouquin paraît en latin. Alors là, c'est déjà plus compliqué parce que c'est pas Pfefferkorn qui l'a traduit en latin. Bref. Et voilà que Pfefferkorn, tous les ans, pratiquement, publie un nouveau livre. Alors vous savez, le système, c'est très intéressant d'ailleurs pour toute la littérature de cette époque de regarder la date de publication. c'est toujours soit vers Pâques, soit vers septembre-octobre. En fait, c'est la date des deux grandes foires au livre de Francfort. Donc, Erasme, la même chose, on peut suivre à la trace qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qui a été corrigé, c'est toujours l'un l'autre. À Pâques, paraissent les bouquins de Pfefferkorn. Il en sort pratiquement un chaque année qui sont immédiatement, enfin immédiatement, quelques semaines après, ils sont traduits en latin. Il y a de nouvelles éditions en allemand. les pamphlets de Pfefferkorn, ce... Bon, on a l'image. Et on ne va pas se gêner. Oui, on va louper la première, mais il n'y a pas le temps, c'est dommage. La première, c'était... Si, on le fait quand même. Bon, la première, on sort un peu du sujet, mais ça nous met quand même... Je pense que c'est important. Alors, fin du diaporama. On reprend le début. 6 sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, je vous donne la première. C'est une grande digression, enfin une grande, c'est une digression, sûre, qui m'a paru importante, sur ce qu'était... Voilà. Ce qu'était, on dirait maintenant, l'idéologie de l'époque. À cette époque-là, fin 15e siècle, début 16e. La grande idée qu'il y avait dans les esprits des occidentaux, c'était que la fin du monde était proche. Ce n'était pas nouveau, ça, de tout le Moyen-Âge, il y a eu toute une littérature là-dessus, mais là, on a, et là, je vous ai mis une page d'un livre qui s'appelle la Chronique universelle qui a été publiée à Nuremberg à la fin du 15e siècle. Et vous pouvez lire en haut « Das siebente Alter », ça veut dire le septième âge. C'est une vieille histoire, ça remonte à Saint-Augustin qui dit qui fait un récapitulatif de l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours en six périodes. Alors, c'est d'Adam à Noé, de Noé à David, de David à la déportation à Babylone, etc. Le septième âge, c'est de Jésus à la fin du monde, au jugement dernier. Or, quelque chose va annoncer le jugement dernier, ce quelque chose, c'est l'antéchrist qui est représenté par ce personnage en robe rouge. Alors, moi, j'ai imaginé dans ma tête, je me suis dit, l'inquisiteur de l'époque, il pensait que Rochelin c'était l'antéchrist, parce que Rochelin s'intéressait aux juifs, parlait aux juifs, étudiait l'hébreu, enseignait l'hébreu. Et on voit l'antéchrist emmené par les diables, et pendant ce temps-là, on voit à droite les deux prophètes, Énoch et Élie, mais c'est une affaire très compliquée, mais je vous donne l'imagerie de l'époque, qui sont en train de convertir les juifs, et tous les juifs vont finir par devenir chrétiens, c'est le signe que la fin des temps est arrivée. Et ça, c'était un des grands fantasmes de l'époque. Et donc, Rochelin arrive au milieu de cette affaire-là, voilà que Pfeffercorn publie, année après année, des bouquins contre les juifs. Ça va assez loin, les Dominicains le poussent, le poussent, et en 1509, les Dominicains passent à l'action. C'est-à-dire, on a dénoncé, on a critiqué les rituels, on a critiqué les juifs sous toutes les coutures. Alors là, je vous montre le genre de livre qu'on publiait. Alors là, on peut passer à l'image suivante utilisant la technique moderne. Voilà. Le Judenspiegel, vous voyez à quoi ça ressemble. On voit le Christ dont le sang coule et en bas les juifs perfides. Bon, je vous donne le genre des autres livres. L'année suivante, alors Hanspiegel, alors voilà, Hanspiegel, ça c'est une affaire. En 15... Bon. Comment est-on arrivé au Hanspiegel ? Donc le miroir à main. Les Dominicains veulent commencer la confiscation et la destruction des livres des juifs. Or, on ne peut pas, l'Inquisition n'a aucun pouvoir sur ça, si on n'a pas l'aval des autorités civiles. Les autorités civiles en Allemagne, qu'est-ce que c'est ? Soit les conseils municipaux des grandes villes, soit l'empereur. Donc, il faut que l'empereur signe un mandat pour autoriser la confiscation. Les Dominicains montent un coup avec Pfefferkorn, ils envoient Pfefferkorn se converti chez Cunégonde, la sœur de l'empereur qui est veuve et qui est devenue abaisse d'un très grand couvent à Munich. Donc, c'est une princesse, enfin, comme étaient les reines qui prenaient leur retraite et qui devenaient abaisse de couvent, qui vivaient avec leurs serviteurs, leurs esclaves et tout le truc. Leur vaisselle en argent et en or. Il va chez Cunégonde avec des tas de lettres de recommandations et réussit à convaincre Cunégonde d'écrire une lettre pour l'empereur parce que l'empereur, lui n'a rien affiche de signer des mandats contre les juifs pour la bonne raison qu'il est en train de faire les guerres d'Italie, il est en train de faire le siège de Padoue et vous pensez bien qu'en faisant le siège de Padoue pour attaquer Venise, il a d'autres soucis que de savoir si le Talmud est la source de la perfidie des juifs. Cunégonde écrit une lettre, Pfefferkorn apporte la lettre, enfin, je vous passe les détails et finit par avoir une audience chez l'empereur, vous imaginez, sous la tente en train de faire le siège de Padoue. L'empereur signe, Pfefferkorn rentre avec son autorisation de confisquer les livres des juifs et les confiscations commencent en 1509 dans la région de Francfort, Francfort qui est accessoirement la région, il y a les communautés les plus riches, les plus gros banquiers juifs vivent là-bas. Tout se complique parce que les juifs de Francfort, notamment les grands banquiers, disent est-ce vraiment le moment nous avons prêté à l'empereur des sommes colossales, des millions de ducados, des millions, c'est une des sommes gigantesques pour financer sa guerre, pour acheter des soldats, etc. Ils envoient en vitesse à l'empereur un envoyé qui lui dit majesté, est-ce vraiment bienvenu de nous confisquer nos livres pour les brûler ? L'empereur réalise qu'il a fait une connerie majeure. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que font tous les chefs d'État dans ce cas-là. Il dit on arrête tout, on bloque, éventuellement on rend les livres aux juifs et pour ne pas perdre la face on désigne une commission d'experts qui va plancher sur la question faut-il brûler les livres des juifs ? Qui sont ces experts ? Alors ce n'est pas une commission qui s'est réunie. On a interrogé plusieurs experts différents. Quatre facultés de théologie plus le grand inquisiteur de Cologne plus Pfeffercorn supposé savant plus Rochelin. Alors qui est Rochelin ? Rochelin c'est un personnage très particulier. Alors si je vais même raconter la vie de Rochelin. On finit Rochelin. Bon Rochelin c'est un humaniste donc un ami des lettres anciennes notamment du grec qui avait la particularité d'avoir été un des tout premiers allemands à étudier le grec à devenir très 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 savant. Il était d'une érudition invraisemblable et voilà-t-il pas qu'au cours d'un voyage en Italie il a rencontré Pic de la Mirandole vers 1490 qu'il a initié au secret de la Kabbale et de l'hébreu et Rochelin est devenu toqué de l'étude de l'hébreu comme Pic de la Mirandole pour à peu près pour les mêmes raisons. Et il s'est mis à publier des livres il a publié des méthodes d'hébreu il s'est mis à étudier le Talmud de la Kabbale il est devenu vraiment un savant on a des textes de lui c'était un savant invraisemblable en hébreu pour ainsi dire le seul en toute l'Allemagne le seul chrétien qui savait l'hébreu. Il s'était même fait offrir par l'empereur précédent une bible manuscrite du XIIIe siècle on a des exemplaires c'est absolument magnifique rempli de dessins bon et Rochelin avait ça donc c'était un personnage important et lui il savait des mots donc on demande à tous les tous les experts de rendre leur commission leur résolution à peu près les facultés sans grande surprise disent pas de soucis on peut brûler alors certains disent faut brûler tout même les bibles en hébreu d'autres disent non pas les bibles mais le Talmud d'autres disent ceci cela d'autres disent faut attendre enfin bon mais grosso modo on est d'accord et voilà que Rochelin envoie ses conclusions Ratschlag dans lesquelles il dit non seulement il ne faut pas brûler les livres mais il faudrait les faire étudier notamment le Talmud les faire étudier aux curés et aux moines qui sont des gros ignorants ils y trouveraient la vérité de la religion chrétienne vous imaginez c'est un texte privé c'est un rapport qu'il remet en allemand à l'empereur en allemand pour que l'empereur puisse le lire parce que l'empereur a des notions de latin sommaires en allemand et il donne tout un argumentaire Pfefferkorn reçoit donc les Ratschlag de tout le monde et tombe sur celui de Rochelin il se rend compte que ça va croisser parce que évidemment l'empereur qui fait une très grande confiance à Rochelin risque de bloquer la machine que fait Pfefferkorn alors sans doute inspiré par les dominicains toujours il écrit en vitesse un nouveau pamphlet qui s'appelle Hans Spiegel qui dit et alors dans lequel alors dans lequel il accuse pas seulement les juifs il accuse maintenant Rochelin d'être un hérétique nommément dès la première page il apparaît à toutes les pages il est accusé de tout d'être un suppôt de Satan d'être un pervers de tout ce qu'on veut bon et il publie le bouquin à la foire de Pâques Rochelin voit le livre alors l'affaire cesse d'être une affaire de privé comment dire de politique privée de l'empereur c'est sur la place publique puisque le livre est publié et traduit en latin immédiatement Speculum comment est Speculum manua bon vous voyez ils se sont pas foulés pour la traduction enfin c'est comme ça Rochelin voit ça qu'est-ce qu'il fait il prend sa plume et alors il publie six mois plus tard à la foire d'automne un livre qu'il appelle Haugen Spiegel donc les Pesicles dans lequel il reproduit les conclusions qu'il a données à l'empereur telles qu'elles en allemand avec la date et tout tout l'argumentaire et il y ajoute un argumentaire scolastique en latin qui s'appelle 52 conclusions scolastiques opposées aux accusations que l'on pourrait me faire pas besoin d'être grand savant pour savoir que on va l'amener devant l'inquisition on va l'accuser de ça ça et ça et lui il répond d'avance donc c'est d'une difficulté diabolique c'est le cas de le dire il publie ce bouquin alors à ce moment là en fait il est tombé dans le piège parce que les dominicains vont utiliser ce bouquin pour accuser Rochelin d'être un hérétique à la solde des juifs et ça ne manque pas d'arriver l'inquisiteur alors je vous passe les détails année après année se succède se déroule toute une toute cette imbroglio judiciaire il est le livre est envoyé à la faculté de Cologne pour examen la faculté condamne au feu ne fait pas encore brûler mais la condamnation est signée Rochelin riposte en écrivant une défense contre les calumniateurs de Cologne le livre est déféré à l'inquisition de Mayence et l'inquisition de Mayence évidemment le condamne aussi alors Rochelin comprend que le danger est très sérieux il fait appel au pape qui vient d'être le nouveau pape qui vient d'être élu Léondis qui a été élu en 1513 et tout le monde sait que Léondis est l'ami des humanistes lui-même il a étudié le grec à Florence quand il était jeune il écrit au pape et le pape enfin en fait l'anecdote est quand même très intéressante il écrit pas au pape Rochelin il écrit à Bonnet de Latte qui est le médecin juif du pape de même que Maximilien avait un médecin juif tous les princes avaient des médecins juifs grand savant de l'époque le pape avait un médecin juif que Rochelin connaissait il lui écrit une lettre en hébreu qu'on a conservée dans laquelle il lui demande d'intervenir auprès de son pontifical patron pour le défendre contre l'inquisition le pape répond et ordonne un contre-procès à Spire avec des juges qu'il a nommés lui-même le procès s'ouvre alors pour vous donner une idée de l'imbroglio le procès de Spire s'ouvre en décembre 1513 la faculté de théologie de Cologne donne l'ordre de brûler le bouquin le 10 février le livre l'Haugenspiegel de Rochelin est brûlé parvis de la cathédrale de Cologne alors que le procès de Spire n'est pas terminé on n'a pas la réponse du procès deux mois plus tard arrive le jugement du procès donc ça veut dire que l'inquisition se moque du pape mais le rapport de force est très délicat le jugement de Spire arrive deux mois plus tard Rochelin est innocenté et l'inquisiteur est condamné au dépens d'une très grosse somme sans dit du cas d'or donc c'est vraiment l'affaire est devenue très grave que font les dominicains qu'est-ce qui est plus fort que le pape réponse non non Dieu on s'en fout Dieu n'est absolument pas question non non qu'est-ce qui est plus fort que le pape sur terre la Sorbonne la Sorbonne c'est le seul la seule institution chrétienne capable de s'opposer au pape réellement qu'il a fait plusieurs fois et là ils viennent de le faire ils sont en pleine guerre d'Italie il y a eu le concile de Pise enfin bon passons les détails les dominicains envoient à toute allure leurs spécialistes et leurs dossiers à la Sorbonne qui se réunit pendant trois mois d'affilée en 1514 tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours qui concluent au feu mais le jugement de Spire est arrivé non lieu le pape demande qu'il y ait un nouveau procès à Rome en 1517 bon je vous passe les détails on en est à ce stade donc l'affaire est quand même très 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 lourde Rochelin d'un côté est sauvé de l'autre c'est pas gagné alors à ce moment là l'affaire prend un tour international ça va d'ailleurs déjà la Sorbonne on est en France et Rochelin ne reste pas inactif il écrit à tous ses amis humanistes et il en a beaucoup de prendre sa défense bon alors passons les détails sur ce genre de correspondance et voilà-t-il pas que les humanistes pas tous évidemment mais beaucoup montent au créneau parmi lesquels Erasme qui est déjà un type assez connu à l'époque qui est très bien vu par Léon X et qui intervient directement auprès de Léon X pour lui demander de soutenir Rochelin et arrive un autre personnage alors qui était totalement inconnu à l'époque qui maintenant j'espère le sera moins un allemand un noble un type romanesque invraisemblable qui s'appelle Ulrich von Houten qui est vraiment un noble qui a une armée privée etc et ce noble est devenu un humaniste qui est toqué de littérature qui est très très fort en langue en latin qui écrit du vers latin comme nous comme les poules pompe des oeufs et qui a une plume extrêmement satirique très très puissante et ce Ulrich von Houten avec on ne sait pas exactement mais avec des amis à lui écrit un petit livre qui s'appelle les lettres des hommes obscurs publié en 1516 enfin il y a eu deux publications en 1516 1517 il y a eu deux volumes et qu'est-ce que ça contient ces lettres des hommes obscurs ce sont des lettres soi-disant écrites par des moines des théologiens de toute la chrétienté de tous les coins qui écrivent à qui au grand inquisiteur et qui lui écrivent des sornettes du style ô vénérabilissime maître vous qui êtes si savants dans ceci dans cela je dois vous soumettre une question fondamentale figurez-vous que l'autre soir je sortais pour pisser de ma cellule je vois de la lumière j'entends et j'entends des gémissements dans la cellule du père supérieur je m'approche et j'entends des râles j'entre et je vois le père supérieur en train de besogner la lavandière du coin et qui me dit mais viens quand il y en a pour deux il y en a pour trois bon pensez-vous que ce soit répréhensible vous qui êtes si savants post-criptum à propos de ce salaud de Rochelin est-ce qu'il est déjà brûlé ou pas encore si c'est pas fait il faudrait le faire vite parce que chez nous on s'impatiente c'est le style écrit en plus subtilité littéraire écrit en latin de cuisine un latin ordurier rempli de mots allemand italien français tout ce qu'on veut vraiment un grand art du pastiche et donc deux séries on sait que ça a eu énormément de succès puisque même Thomas More en Angleterre on a reçu un exemplaire il écrit on a une lettre où il écrit Erasme ah ces lettres des hommes obscurs franchement c'est très drôle tout le monde comprend le contenu et la forme sauf que dans le deuxième volume on se contente pas Houten se contente pas d'étrier les moines et les théologiens il étrie la curie les évêques et même le pape il se moque de toutes les horreurs qui se passent au Vatican et Dieu sait qu'il s'en passe y compris l'histoire de l'éléphant du pape et tout ce qu'on veut tourner en dérision avec ce style vraiment grand style alors là gros problème parce que Léondis apprécie moyennement même n'apprécie pas du tout il fait mettre à l'index les lettres des hommes obscurs et il est coincé et là dessus arrive les événements sont très très serrés février 1516 Erasme Erasme à Baal qui vit chez l'imprimeur Froben comme chacun sait qui imprime à tour de bras les pères de l'église tout ce qu'on veut les textes païens voilà que Erasme arrive au terme de sa croisade à lui il publie la nouvelle traduction du Nouveau Testament à partir du grec qui diverge de la Vulgate dans 2000 endroits style de divergence je vous en donne deux vous connaissez tous toutes je suppose si vous avez connu l'époque le paternoster en latin moi j'étais enfant de coeur dans le temps avant le Vatican II on disait ok que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel voilà qu'Erasme philologue averti dit franchement c'est nul qu'est-ce que c'est ce latin ce qui est vrai d'ailleurs il dit non il faudrait dire si Céron ou Terran s'auraient dit ça exemple par Émile deuxième exemple alors là vous connaissez sûrement l'évangile de Jean quatrième évangile comme vous savez dans la messe en latin maintenant je ne sais plus comment ça se fait je n'y vais plus mais à l'époque à la fin de chaque messe et combien il y a eu de milliers de messes de millions de messes prononcées avec ça à la fin de la messe on lisait le début de l'évangile de Jean qui commence comme chacun sait par l'ébos suivant in principio erat verbum et verbum etc et d'Erasme dit en grec en archi en logos logos c'est pas verbum logos c'est sermo la langue la langue du philologue et lui décrit imprimer noir sur blanc une principe vous imaginez le truc en 15 jours les prédicateurs se lèvent le dimanche dans les églises et vont dire il y a un salaud d'hérétiques à balles qui a changé le patard d'austère qui a changé l'évangile c'est le scandale absolu 1516 un an plus tard un an et demi Wittenberg un autre théologien publie 95 thèses contre les indulgences avec qui a eu le succès que l'on connaît et ça se répand partout vous imaginez à Rome chez les dominicains la guerre est généralisée alors tout ça on l'étudie pas à l'école en France mais c'est quand même important et ils font tout de suite les dominicains les franciscains font tout de suite le lien ils disent Rochelin Erasme Luther même combat logique et on connaît il y a des exemples on sait que les franciscains ils avaient lancé un grand slogan qui était bien trouvé qui disait Erasme a pondu les oeufs Luther les a couvés comment ah non il n'y a pas question de juifs mais Rochelin on sait que qui a donné le manuscrit grec du Nouveau Testament à Erasme c'est Rochelin on sait qu'Erasme et Rochelin ils sont copains comme les doigts de la main bon donc on est l'affaire est en stand-by comme on dirait maintenant mais voilà que la révolution luthérienne se développe l'incendie se développe jusqu'au plus haut dignitaire de l'Église puisqu'il y a des cardinaux il y a des maîtres d'ordre le grand maître des Augustins est devenu luthérien c'est allé extrêmement loin Léon X est coincé entre les deux parties et on connaît la fin de l'histoire 1520 au mois de juillet le 16 je crois Léon X publie la fameuse bulle ex-sourguet dominé qui condamne Luther comme hérétique s'il ne se désiste pas dans un délai de 6 mois et une semaine plus tard cassation du jugement de Spire du non-lieu de Rochelin c'est pas une coïncidence c'est comme ça donc Rochelin est de nouveau entre temps il y a eu la guerre au Württemberg etc. Rochelin est vieux malade il a dû quitter Stuttgart où il vivait il est parti enseigner à Tübingen etc. il meurt alors ruiné parce qu'il a dû payer les frères enfin c'est des trucs et il meurt en 1522 donc il y a pile 500 ans voilà est-ce que j'ai oublié quelque chose ? non j'ai réussi à tout j'ai été un peu vite bon mais enfin si alors je vous montre quelques images pour donner une idée de l'état d'esprit des gens de l'époque ça c'est le Hans Spiegel ça c'est l'Augen Spiegel de Rochelin avec ses fameux bezicles bon mais ça ça c'est un c'est un voilà le genre de texte qui circulait l'histoire d'un juif qui a été qui s'appelait Pfeifferkorn d'ailleurs qui a été brûlé à Berlin en 1514 et on publie un bouquin avec la photo du gars qu'on est en train de brûler c'est sympathique mais enfin mais ça c'est la littérature de l'époque alors ça celui-là Pfeifferkorn a continué à publier des pamphlets Horstraten aussi l'inquisiteur jusqu'à la fin jusqu'à 1519 1520 dans le dernier pamphlet de Pfeifferkorn il y a cette image-là alors celle-là elle est quand même assez violente parce que sans être fort en allemand on voit qu'il y a écrit à gauche Pfeifferkorn à droite Rochelin et si on regarde bien on voit Pfeifferkorn dans son bel habit d'homme de bourgeois qui est en train de montrer quoi un corps d'homme coupé en quartier de viande accroché à des crochets de boucher l'histoire dit que Pfeifferkorn était bouché avant d'être avec les dominicains et on voit alors à droite le boucher en train de couper décarrir l'homme et on voit sous le premier morceau la jambe les bezicles et le livre donc aucun doute c'est Rochelin Pfeifferkorn fantasme encore sur ça et le trouve des imprimeurs pour le publier vous allez dire ils le trouvent comme maintenant il suffit de payer bon voilà donc j'ai fait un rapide tour du sujet on a même dépassé l'heure mais enfin je vous ai raconté les grandes lignes de l'histoire alors pour terminer je dirais vous y avez pensé je suppose cette affaire de brûlement des livres c'est une affaire très ancienne ça se faisait déjà avant même les romains l'ont fait mais c'est devenu la grande affaire avec l'inquisition ça tout le monde le sait et ça a duré jusqu'au 19ème siècle les condamnations de la Sorbonne c'est invraisemblable si on regarde il y en a eu jusqu'au 19ème jusqu'à la révolution il y a eu des condamnations et alors nous on monte en épingle l'histoire du chevalier de la barre des choses comme ça mais c'est un parmi des dizaines et des dizaines et les livres ont été brûlés lisez le journal du bourgeois de Paris au temps de François 1er tous les 15 jours il y avait un brûlement de livres soit devant Notre-Dame soit devant une autre église quand c'était pas le livre c'était le bonhomme et il y en avait c'était vraiment en Espagne c'était une industrie nationale l'autodafé de livres c'était bon et alors évidemment alors on sait que l'inquisition a cessé de le faire et qu'elle a fini par disparaître mais le brûlement des livres juifs on sait qu'il a eu une suite tant en pays russo-polonais que en Allemagne évidemment à l'époque nazie c'était c'était le grand c'est très spectaculaire il faut reconnaître bon alors on brûle les synagogues on brûle les mais les livres c'est un symbole extrêmement lourd et encore maintenant même après l'extinction supposée du nazisme rappelez-vous que Salman Rushdie les versets sataniques ont été brûlés en Angleterre par des par des extrémistes musulmans à Bradford et périodiquement ces choses-là se reproduisent de nouveau donc il y a l'affaire Rochelin strictement parlant il y a l'affaire des livres juifs strictement parlant qui d'ailleurs si on remet dans le cadre de l'affaire Rochelin bon je le dis en deux phrases c'est quand même assez intéressant parce que l'histoire de brûler le Talmud qui était vraiment le grand sport national des souverains chrétiens ça, ça a cessé parce que Léon X alors ça c'est assez extraordinaire Léon X a été le premier à financer il a réellement financé il s'est coûté extrêmement cher une imprimerie hébraïque à Venise qui a imprimé le Talmud complet le premier Talmud complet a été imprimé à Venise chez Daniel Bomberg sur financement partagé par Léon X et depuis ce temps-là dans l'église catholique on hésite à brûler le Talmud en tout cas on ne le fait plus alors est-ce que c'est un effet de l'affaire Rochelin certainement mais ça n'a jamais été dit comme ça et puis on a publié aussi la Bible en hébreu alors ça a été une révolution cette histoire bon mais c'était un tout autre chapitre très compliqué mais qui a commencé à la même époque puisque les premières Bibles en hébreu chrétiennes ont été publiées en Espagne la première Alcala en Espagne c'était le grand inquisiteur d'ailleurs le patron de la primarie Jiménez de Cisneros puis Bomberg puis les autres éditions les juifs d'Italie un certain nombre d'imprimeurs ont pu imprimer des grandes parties du Talmud et des grandes parties de la Bible aussi son chino il y a eu des imprimeries protégées par les papes des imprimeries juives en Italie et puis après ça en pays luthérien évidemment bon mais ça c'est une affaire très bon les ramifications comme vous voyez sont très complexes bon il faut dire à un moment qu'on s'arrête c'est maintenant à vous la parole merci